L'émaillage sur métaux L'émaillage sur métaux, il y a différentes techniques. Il y a les techniques du champ levé, il y a la technique de l'émaille cloisonnée, il y a les techniques de l'émaille peint. Le champ levé, c'est une technique de gravure qui permet de creuser des cavités dans l'épaisseur du métal et ensuite de remplir ces cavités d'émaille tout en laissant un dessin qui est formé par les cloisons. L'émaille champ levé limousin est probablement l'une des plus belles expressions de l'art produit en limousin au Moyen-Âge, avec cette qualité particulière qu'il y a eu beaucoup d'œuvres, très largement diffusées dans toute l'Europe et sur une très longue durée, à peu près du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle. On a une palette dans ces objets qui est tout à fait remarquable et une célébrité assurée à ces objets, ce qui est extraordinaire aussi, dès le XIIe siècle, donc dès les débuts de cette production. Pour que cette production prenne place ici en limousin, à Limoges, il y a sans doute eu tout un concours de circonstances et de facteurs complémentaires. D'abord, outre le cuivre, qui est une question à part, on n'a pas de cuivre en limousin, le bois nécessaire au feu, l'eau qui était d'une très bonne qualité parce qu'elle était légèrement acide et donc elle pouvait bien nettoyer les poudres, tous les oxydes métalliques étaient là. Donc en fait, l'environnement naturel était favorable à cette production. On avait également une tradition artistique extrêmement vigoureuse liée à la production des manuscrits au sein de l'abbaye de Saint-Martial et donc un art de la couleur qui, depuis plusieurs siècles déjà, se développait de façon très forte et très remarquable dans la région. On a enfin des caractéristiques à la fois politiques et religieuses favorables. Les terres limousines sont celles du royaume Plantagenet grâce au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet et le duc d'Aquitaine, couronné à Limoges, avait sans doute à cœur de favoriser aussi la grande diffusion de ce que l'on produisait dans ces terres. Le pape lui-même, depuis Rome, est venu s'approvisionner en objet d'émail champ-levé et limousin pour équiper des églises de Rome, pour équiper la confession de Saint-Pierre au tout début du XIIIe siècle. Et en parallèle de ça, on a eu également une production très modeste, sans doute assez peu coûteuse puisqu'on est avec du cuivre, du verre, donc des matériaux originels qui sont très basiques, donc pas chers, mais qui, une fois mises en forme par les orfèvres de Limoges, arrivaient à des degrés de qualité visuelle tout à fait remarquables. Donc on faisait de l'orfèvrerie basique, mais qui avait l'apparence du métal précieux et des pierres précieuses, donc évidemment c'était très séduisant. Les émailleurs de Limoges, sur deux siècles de production, ont finalement accompagné le passage de l'art roman à l'art gothique. Et par exemple, des premiers émeaux, qui étaient des émeaux travaillés en surface plane, sont arrivés à devenir des sculpteurs d'une certaine façon et à jouer de ce rapport entre l'émail, donc matière vitreuse, le cuivre, matière métallique, mais qui peut être travaillé en relief, et qui lui-même est soit simplement doré, soit doré et émaillé, et donc jouer deux rapports, deux volumes et deux couleurs entre ces deux matériaux. Et on a donc des variantes, mais infinies, on n'a jamais deux objets pareils, parce qu'à chaque fois, ils ont su non seulement renouveler le style des objets, le style des motifs, le style des dessins, mais aussi dans la technique elle-même, cette façon de construire un objet de l'image au volume. Et ça, c'est proprement génial. Et au XIXe siècle, quand on s'intéresse à nouveau à cette histoire de l'émail à Limoges, l'émail du Moyen-Âge, donc l'émail champ-levé, est un peu négligé. A l'époque, d'ailleurs, c'est significatif, on parle d'émail byzantin, ça veut dire d'art roman, donc médiéval, et on sait qu'il est limousin, mais on considère comme encore plus limousin l'émail peint, dont le personnage extraordinaire est Léonard Limosin, qui à l'époque est considéré comme un très grand artiste à la hauteur de Léonard de Vinci, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui dans les mêmes proportions. Et donc, les artistes qui aujourd'hui pratiquent l'émail champ-levé ont raison. Bien évidemment, on est vraiment dans une tradition limousine, mais ils sont finalement assez minoritaires, sans doute parce que l'historiographie de l'émail champ-levé a été un peu faussée par la lecture qui a été faite et la lecture régionaliste, on va dire, qui a pu être faite au XIXe siècle sur ces objets. Nous, on a adapté les techniques de gravure à l'eau forte au champ-levé. Donc, on dépose en premier un vernis sur la plaque de métal, qui va former le dessin, et donc toutes les parties qu'on recouvre du métal ne seront pas attaquées par les morsures de l'acide. Par contre, tout ce qui ne va pas être protégé de vernis va être gravé. On a différents pigments d'émo. En gros, il y a trois qualités d'émo. Émo opaque, émo transparent et émo apale. Après, il peut y avoir des alliances entre eux. Mais donc, le principe est simple. La poudre d'émail est un cristal coloré par des oxydes métalliques. Donc, cobalt, les bleus, etc., cuivre, or pour les rouges. Il est sous forme de poudre, comme un sucre un peu. Et c'est la vitrification, c'est-à-dire la cuisson à 900 degrés, qui va permettre de redonner sa forme vitreuse à l'émail.